Merci. Madame Trautmann is next. Merci, messieurs les présidents. Les vivas qui ont accompagné cet accord se sont déjà tues. Et qui s'en étonnera ? Le paquet ne comporte aucune réponse immédiate à la crise, pas de mutualisation de la dette par les eurobonds, pourtant soutenu par monsieur Van Rompuy, pas de renforcement du FESF ni de licence bancaire lui permettant de s'approvisionner auprès de la BCE, laquelle n'interviendra pas s'agissant des dettes souveraines et quid de la taxe sur les transactions financières comme instrument de justice fiscale et ressources propres. Mais peut-être n'y a-t-il plus urgence. Après tout, monsieur Sarkozy, après avoir fait adopter deux plans de rigueur au nom du maintien du triple A, a déclaré hier qu'une dégradation de cette note n'était pas si insurmontable. De qui se moque-t-on ? A plus long terme, il s'agit d'un accord de la sanction et de la peur qui mettra un peu plus la tête sous l'eau des Etats, déjà en difficulté. Les politiques d'austérité décrétées par Mercosy sont en passe de faire replonger l'Europe dans la récession et les Européens dans le chômage. Où est la solidarité ? Où sont la croissance et l'emploi ? L'Europe n'est pas une Union pauvre, encore faut-il redynamiser son industrie, développer ses infrastructures, donner une perspective à sa jeunesse. Cela passe par des investissements qu'il faut permettre aux Etats et à l'Union de financer. Voilà ce qui justifie de reprendre ce traité. Et s'il fallait une autre décision, c'est le court-circuit démocratique des Parlements nationaux et du Parlement européen. Comment peut-on expliquer qu'un candidat futur à l'élection présidentielle en France ne consulte ni les partis d'opposition ni son Parlement avant d'engager la signature de la France ? Personne ne peut le comprendre ni l'accepter. Merci beaucoup, Mme Chautman. M. Tomaszewski est suivant. Merci, M. le Président. Je suis modérément optimiste à propos de ce sommet. Je crois que nous avons fait un pas vers cette unité.